Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone magnifique, un smartphone gaming, le Nubia Red Magic 8S Pro. Alors comme d'habitude il existe le 8S Pro, 8S Pro Plus, ce qui change c'est la batterie et la puissance de charge. Donc, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. C'est un modèle qui existe en global et ça c'est un modèle chinois. Voilà, alors il est assez facile de mettre le modèle chinois avec la ROM globale et ça c'est plutôt pas mal, donc c'est pas compliqué à faire. Dans le modèle 8S, dans le Red Magic 8 Pro, j'avais mis un petit tuto très simple, on met la ROM dans la carte mémoire, on installe et tout. Ce que je ferai à mon avis avant de vendre ce téléphone, ce téléphone sera disponible à la vente et qui sera dispo d'abord de proposer au d'abord au cheaper ordonnateur et ensuite au reste du monde. Donc comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux me soutenir un peu plus, sur Tipeee ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Voilà, c'était la réclame. Alors, il n'y a pas énormément de différence entre les deux modèles. On va commencer par les caractéristiques et le design. Alors 76,4 de large sur 164 de long sur 8,9 mm d'épaisseur. Voilà, entre autres, il n'y a que deux choses qui différencient en fait ce modèle 8S Pro et le modèle 8 Pro normal. Déjà, l'épaisseur. On était sur 9,4 par rapport à ce modèle précédent. Là, on est passé sur 8,9 mm d'épaisseur en finesse. Sinon, niveau du poids, 228 grammes, 89% ce que prend l'écran par rapport au total du téléphone. C'est un écran de type AMOLED de 6,8 pouces. Alors là, je dis exactement les mêmes caractéristiques que le modèle précédent. 1116 x 2480, c'est la définition. Il y a un écran de 1300 CD en luminosité max qui est protégé par un Gorilla Glass 5. Un écran qui monte jusqu'à 120 Hz. Alors, je vais l'allumer. Alors, je vous le dis, je vais l'allumer. Je ne l'ai pas allumé parce que je vous dirai juste après les caractéristiques pourquoi. À l'avant, on a quoi ? Un appareil photo sous-écran, un selfie de 16 mégapixels. À l'arrière, tu auras un appareil photo principal de 50 mégapixels GN5. Un grand angle 8 mégapixels et un macro 2 mégapixels. Voilà. Donc, en dessous, tu auras le type C, le double nano-sim là, au parleur stéréo, au parleur stéréo qui ne sont pas symétriques. Un en haut, un en bas, suivant comment tu tiens le téléphone. Voilà, le téléphone allumé. Plutôt sympa. Donc, on ne voit pas vraiment l'appareil photo devant. Donc, franchement joli. Après, c'est un écran, un téléphone qui est tout rectangulaire. On aime ou on n'aime pas. Voilà. On continue avec le tour du téléphone. Donc, ici, le bouton volume plus moins. Au-dessus, le port jack. Qui dit Smartphone Gaming, il dit port jack, bien sûr. Et sur le côté droit, on a le bouton qui lance le mode multijoueur et le bouton power. Et ici, de chaque côté, cette petite trappe là, c'est deux petits ventilos, tout simplement. Une coque arrière qui est transparente. On peut voir quelques éléments du téléphone. Voilà, c'est plutôt très très joli. Pour finir, alors, on a un processeur 8 et génération de jeu chez Qualcomm. Et, alors, sur le modèle 8 Pro, tu avais une fréquence d'horloge à 3,2. Et là, il est cadencé à 3,36. Donc, il est un peu plus puissant. Et on voit un peu de gain sur Antutu. Voilà, pour le jeu, ce sera un peu mieux. Mais bon, c'est vraiment très léger. Et un Adreno 740 pour la partie graphique. Il a une batterie de 6000 mAh, recharge rapide 80W, le Bluetooth 5.3, au-parle-astéro, je l'ai dit. Et pour les bandes, c'est exactement comme le modèle global. Full 4G et full 5G. Alors, là, là, c'est une vidéo que je viens de tourner. Mais en fait, en fait, étant donné le nombre de produits conséquents que j'ai reçus, et que c'est exactement le même modèle, mais tout pareil. Les choses sont ce qui diffèrent, je vous l'ai dit, c'est l'épaisseur qui est plus fine et la fréquence d'horloge qui est plus élevée. Mais sinon, à quoi, pourquoi, pourquoi avoir sorti un 8S Pro ? Pourquoi ? Voilà. Répondez-moi. Pourquoi ? C'est le même. Voilà. Quel détail près ? Ok. Mais il n'y a vraiment pas d'évolution majeure. Voilà. C'est le même. Ne l'achetez pas si vous avez le modèle précédent. Franchement, ce serait dépenser les sous pour rien. Parce que vous allez revendre, perdre et racheter plus cher. Donc, gardez-le. Ce que je vais faire maintenant pour gagner du temps, je vais tout simplement vous mettre la suite de la vidéo de l'autre, du modèle qui est sorti précédemment, il y a 6 mois, qui est le même. Vous aurez les mêmes photos, le même résultat. Juste le Antutu. Le Antutu, tu vas sur Kimobil, c'est simple. Il était à 1 300 000. Là, il est à 1 600 000. Voilà. Tu as gagné 300 000. Voilà. Ouh ! C'est la folie. Donc voilà. Là, je suis très déçu parce que je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas vu ça avant. Donc souvent, les modèles, on avait vu le Nubia 750 et le Nubia 750 S Pro qui était totalement différent. C'était vraiment deux téléphones qui n'avaient rien à voir et je le rappelle autrement d'ailleurs. Mais là, là que tu sors un modèle, c'est vraiment pour le sortir. Pour renouveler la gamme, pour faire des sous et des ventes en plus, mais pour rien. Donc voilà. Je vous laisse avec l'ancienne vidéo que je vais coller de suite. Et bisous à tous. Donc on va s'intéresser rapidement à l'écran. L'écran, il n'y a rien à dire dû au LED. Des noirs profonds, de belles couleurs, une bonne musiquité. Donc 1300 CD. Ce n'est pas le mieux qu'il puisse faire. C'est 2000 le mieux. On a 1700 sur les derniers vivos. On a 2000 sur le Xiaomi 13 Pro. 1300, c'est plutôt correct. C'est ce qu'il y a dans le X5 Pro. On a un rafraîchissement qui peut monter jusqu'à max 144 Hz qui est un mode jeu. Et sinon, vous allez voir, il y a plusieurs choix disponibles. On va le voir de suite dans la partie logiciel. Donc logiciel. Alors les capteurs. Accéléromec, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité qui marche très bien. Hop, proximité, loin, proche, loin, proche. La ROM. Donc on est sur la ROM de chez Red Magic. Voilà, une ROM personnalisée avec des icônes personnalisées. Donc une ROM plutôt sympathique. Alors c'est optisognon. C'est bien optimisé. Je n'ai reconnu aucun ralentissement. Alors heureusement, j'ai envie de te dire parce qu'au prix du téléphone avec le Snap, la dernière génération, l'optimisation est plutôt bonne. Voilà. Donc c'est une surcouche comme toutes les surcouches. On va aller voir maintenant les options de la surcouche. Alors là, on tout tout 1,291,180. Test de chauffe 42 degrés. 12,669 pour le PC Mark. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Je l'ai fait deux fois. Le Sestinette, il est passé. Il est bien certifié. Il y a même des applications de Stremi. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû faire une capture d'écran. Donc GPS test 39 satellites ici sur 70, 3 mètres de marge. Une suite de personnalisation. Bon, option de personnalisation. Donc thème, fond d'écran, besoin de display, capteur d'empreinte. Ça, c'est commun à tous les téléphones maintenant, l'écriture, le capteur d'empreinte. Non, ça, c'est quand il reconnaît ton visage, les messages, téléphone, les sonneries ou style standard. Donc, tout sur les écrans ou style avec le tiroir d'application. Je perds mes mots. Le rafraîchissement d'écran 60, 90, 120. Alors, j'ai dit 144. Je me suis planté. Je suis désolé. Je me suis désolé. Voilà, il n'y a pas de 144. 60, 90 ou 120. D'ailleurs, je trouve que... Alors, je suis resté sur le 12750. Je crois qu'il y avait bien 144. Alors, pourtant, ce n'est pas un téléphone qui est porté vers le jeu. ne pas avoir le 144 pour un modèle jeu, c'est un peu dommage. C'est un peu la base, en fait. Donc, voilà. Moi, le test a été fait en 90 Hz. Voilà. Là, il est en 120, parce que c'est quand je l'ai allumé. Vous pouvez le voir que là, quand on va voir, il est noté directement là. Il est en 90 Hz. Le test a été fait en 90 Hz pour l'autonomie. Oui, parce que ça consomme moins. Je trouve que c'est un bon compromis. Moi, franchement, 60 ou 120, ça m'empêchait. Ça m'embête. Excusez-moi pour le gros mot. J'aurais préféré... Ils ont le LTPO 4.0 qui permet d'avoir un rafraîchissement variable entre 1 et 120. Ça, c'est encore plus intéressant. Ça écomise la batterie. Trait de bavardage. Les préférences d'écran. Vous pouvez voir qu'il y a moitié français, moitié anglais. Ça, c'est un peu dommage. J'ai mis en mode vivide qui permet d'avoir des couleurs, certes pas réelles, mais qui ressortent bien. Le mode sombre, où il n'y a aucune option. C'est plutôt simple. Navigation, c'est où gestion au bouton. Le mode pour les ventilos. Le super snap. Le split screen. Pour couper l'écran. Le free windows. Donc ça, c'est la barre de... Pour les icônes. Le quick start. Double tap pour débrouiller l'écran. C'est le double tap plus le record facial. Sans utiliser les boutons. Vous pouvez voir encore qu'il y a beaucoup d'anglais dans cette ROM globale. C'est un peu dommage. Ça, un petit raccourci. Donc ça, c'est dans toutes les ROMs qu'il y en a. Désolé, si je perds mes mots, c'est que c'est la fatigue. La fatigue me guette un peu. Il n'est pas tard, mais j'ai passé une lourde journée. Donc du coup, c'est vrai que quand je suis fatigué, je perds un peu plus. Mais moi, je les cherche. On arrive à l'autonomie sur une journée type de 14h07. J'ai utilisé que 28% avec 2h28 écrans allumés et 16 minutes d'appel. Alors honnêtement, c'est vraiment très peu. 28% utilisé sur 14h, c'est vraiment très peu. C'est un téléphone qui va te faire facilement normalement les 3 jours. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. C'est plutôt très intéressant. En plus, c'est normal, il a 6000 de batterie. On est plus sur les téléphones à 5000 de batterie. Là, il y a 6000. Donc bon, les 3 jours sont bien logiques. Voilà. On va passer à la partie photo. Donc la partie jeu, il fera tourner tous les jeux à pleine puissance. Les 2 boutons, là, il suffit de les mapper assez facilement histoire de Call of Duty, de pouvoir se juger et tirer en plus de faire autre chose. Ça donne un petit avantage. Et puis voilà. On passe à la partie photo. La partie photo. Après le Nubia Z50 qui est un Nubia comme celui-là, je me suis dit bon, est-ce que ça va être aussi flamboyant ? Donc les options, c'est les mêmes. Traîner d'étoiles, c'est l'étoilé, ouverture électrique, trace lumineuse, multi-exposition, caméra artistique, timelette, taille réelle, photo d'identité, document, macro, cartoon, le mode pro, le mode photo, l'AI, intelligence artificielle, le flash auto ou pas, le HDR auto, les petits filtres, les options. Alors je vais te les montrer histoire que tu les vois, si ça te plaît. J'espère que voilà, ça peut intéresser du monde de voir les options. Tu ferais un petit ralenti pour essayer de voir les options. On revient en arrière. Le mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en... Alors on va aller voir direct. Le max ultra HD 8K, 30 fps. Un mode nuit. Alors le mode nuit était démoniaque sur le Z50. C'était un des meilleurs que j'ai eu dans les mains en mode nuit. Certes, pas réel, on voyait comme en plein jour, mais c'est un peu le but du mode nuit. Voilà. Après, tu ne veux pas l'utiliser, tu n'es pas obligé. Et un mode portrait. Voilà. Donc comme d'hab, je vous mets toutes les photos et vidéos, non, photos seulement, que j'ai faites sur mon Google Drive avec le lien dans la description. Ça te permettra d'avoir un aperçu en taille réelle de toutes les photos tout simplement sur ton écran. Avec le petit bilan à la fin, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à donner Donc, du coup, ben, écoutez, voilà, c'est pas aussi travaillé que le Nubia Z50. Le Nubia Z50, franchement, a été vraiment la très bonne surprise ce début d'année. J'adorais la partie photo, était vraiment très travaillée. Le mode nuit, excellent. Là, un mode nuit, plutôt banal. Une qualité photo à l'avant, ben, j'ai l'impression de regarder les vieilles photos que mes parents prenaient quand j'étais jeune. Voilà, sinon, bon, après, une qualité photo, un mode macro, plutôt efficace, par contre, là. Un mode macro, bien. Le grand angle qui dénature les photos, elles sont... Voilà, donc, le capteur principal est plutôt efficace. Ça marche plutôt bien. Mais, sinon, bon, bon, c'est pas au niveau du Z50 et ça, c'est vraiment dommage. Mais, c'est un téléphone qui est porté vers le gaming. Donc, du coup, ben, c'est pas l'essentiel. Allez, on arrive à la partie son. Donc, vous avez pu voir la partie photo, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ouais, c'est loin. Alors, là, d'un modèle à l'autre, c'est le jour et la nuit. Autant, j'ai été bluffé par le Z50 quand j'ai été déçu par ce modèle-là, niveau photo. Allez, on passe à la partie son. Donc, déjà, je vous l'ai dit, ce qui est un peu dommage, c'est un haut-parleur. J'aurais bien aimé les deux haut-parleurs situés aux deux mêmes extrémités qui te permettraient de jouer là parce que là, tu joues, ben, tu bouges un ou, ben, tu tournes, c'est pas pareil, tu bouges l'autre. Du coup, tu n'entends le son que d'un côté ou sinon, il faudrait jouer comme ça. Voilà. Ou avec une manette, tout simplement. Donc, on va écouter. Ce qui est deuxièmement dommage, c'est que les haut-parleurs ne sont déjà pas au même endroit, ce qui est un peu, je vous l'ai dit, mais qu'ils n'ont pas la même puissance comme tous les téléphones. Mais là, étant un gaming, un téléphone tourné vers le jeu, ça aurait été bon. Alors, d'autres le font peut-être. Déjà, de les mettre en même temps, ensemble, l'un en face de l'autre et en plus de ça, ben, d'avoir la même puissance. Voilà, pour avoir la même équité de chaque côté. Il ne faut pas avoir plus de son d'un côté que de l'autre. Ça, c'est un autre débat. Donc, voilà. Ça, c'était mon retour sur le Red Magic 8 Pro. Le super que ce test vous a plu. Un téléphone, moi, honnêtement, bon, ben, vous l'avez compris, j'adhère pas du tout à ce concept de téléphone rectangulaire. En plus, le 50 Ultra arrive, il a la même forme. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.